Musique J'en profite pour vous remercier tout le monde d'être ici et de me permettre de pouvoir échanger sur ce qu'on a tenté de développer dans le cadre d'une approche de prévention des trous musculosquelettiques en manutention qui s'éloigne un peu de, même pas mal, un peu de ce qui se fait actuellement. M. Faison l'a mentionné, à la source du concept d'environnement capacitant, il y a la théorie de SEM sur les capabilités. M. Faison en a parlé, mais je pense que ça peut faire des liens un petit peu. M. Faison a parlé que l'idée d'environnement capacitant ou de la théorie des capabilités, c'est justement de donner des capabilités qui sont des possibilités réelles d'agir dans un environnement. Et ça, il y a deux sources à ça. M. Faison a mentionné que ça ne suffit pas de donner des ressources, ou ce que SEM appelle des capacités. Il faut qu'il y ait des facteurs de conversion. Ce qu'on a ici, donc on l'a mentionné un petit peu, pour qu'on puisse mettre en application des capacités dans un environnement, il faut qu'il y ait des facteurs qui permettent cette possibilité, et là j'ai souligné, réelle d'agir dans un environnement de travail. Et ça, ça va donner aux travailleurs, moi je le resitue dans un environnement de travail, ça va donner aux travailleurs des libertés de choix, ce que SEM appelle des fonctionnements. Du moins, c'est comme ça que je me suis approprié ce concept de capabilité-là. Mais je me suis posé la question par la suite, M. Faison en a parlé aussi des difficultés que les gens rencontrent lorsqu'ils sont confrontés à des situations de travail. Moi, j'ai parlé de problèmes, on peut parler peut-être de demandes d'exigences ou de difficultés que les gens rencontrent. Donc, pourquoi avoir des libertés? Pourquoi avoir des possibilités de choix? Bien, pour faire face à des problèmes qui sont posés par les situations dans lesquelles je suis impliqué, les situations de travail, les challenges que ça peut me poser. Et j'ai essayé de réfléchir, en tout cas, du moins dans mon domaine, à moi où j'interviens en manutention, mais je crois qu'il y a une possibilité de généraliser ça. Moi, je situe les problèmes de deux façons, c'est-à-dire la dynamique de cette situation, de quelle manière elle varie, c'est quoi la variabilité auxquelles on est exposé. Et ça, en manutention, il y a certains secteurs où la variabilité est assez faible, mais généralement, ce qu'on confie comme activité de manutention au manutentionnaire, ça se situe à peu près toujours dans des environnements où la variabilité est importante. variabilité des conditions externes, des charges, de l'aménagement dans lequel on va faire les choses, des équipements, etc., etc., mais aussi beaucoup de variabilité incidentelle. Il y a des bris, il y a des choses qui tombent. Donc, on doit s'ajuster constamment à ces éléments-là. Et l'autre élément qui est ressorti très fort lorsqu'on a analysé l'activité des manutentionnaires, c'est des conflits de buts, des objectifs qui sont poursuivis. M. Falzon parlait tout à l'heure des buts qui sont plus de nature productive et constructive. Moi, je le divise comme en trois catégories. Si on veut, on veut rencontrer les objectifs de production qu'on nous demande en termes de qualité et de quantité. Mais on veut aussi faire un travail de qualité, ce que j'ai appelé la réalisation. On veut se valoriser, on veut s'intégrer dans un groupe social, etc., etc. Et en manutention, un aspect qui est très fort aussi, c'est l'idée de préserver ses ressources, de ne pas être fatigué à la fin de la journée, de ne pas préserver son intégrité physique particulièrement. Je ne l'ai pas mentionné, mais je crois que c'est la notion en ergonomie qu'on utilise aussi de compromis. C'est-à-dire que les situations peuvent m'amener à faire des compromis dans mes choix que je vais faire par rapport au but que je poursuis. J'ai combiné les deux modèles ensemble. Vous voyez, il n'y a rien de plus difficile. De dire, d'un côté, on me donne des possibilités d'agir qui me permettent de faire des choix en fonction des problèmes que je peux rencontrer dans une situation. Puis là, j'ai fait des liens avec le concept de ressources opératoires de Céline, de dire que les choix que je peux faire par rapport à un problème, est-ce que si je reviens aux ressources ou aux capacités qu'on me donne, est-ce que ces capacités-là sont utiles pour faire face aux problèmes avec lesquels je suis confronté? Est-ce que j'en ai en quantité suffisante? Est-ce que c'est assez exhaustif comme répertoire, pour utiliser le terme que Céline utilise, comme répertoire de ressources pour pouvoir faire face aux difficultés? Et l'idée d'utilisable, est-ce que ces ressources-là sont utilisables? J'ai fait un lien avec les conditions favorables qu'on peut mettre dans un contexte pour que ces ressources-là peuvent être utilisées en fonction du problème ou des problèmes auxquels je suis confronté. D'après moi, comment on fait pour comprendre ou pour déterminer quelles sont les ressources dont les gens ont besoin en quantité suffisante et en ce qui sont pertinentes pour la situation auxquelles ils sont confrontés pour se poser des questions sur les conditions favorables à l'utilisation de ces ressources-là en fonction d'une problématique ou des situations qui peuvent présenter des problèmes? Bien, c'est l'activité de travail. Moi, je définis l'activité de travail, c'est un lieu d'intégration de tous ces éléments-là puis qui vont permettre de voir comment se matérialisent les possibilités qu'on m'offre d'action dans ce milieu-là puis en fonction des choix effectifs que je vais faire pour m'en sortir, pour essayer de faire face à ces difficultés-là. Donc, c'est un incontournable pour moi d'analyser l'activité pour pouvoir en arriver à voir comment je fais en sorte que cet environnement-là dans lequel les travailleurs sont placés puisse être effectivement capacitaire. Qu'est-ce qui se fait en manutention à l'heure actuelle? Il y a deux approches qui dominent, puis c'est assez général. Je n'ai pas voulu rentrer dans le niveau de détail. On a fait une revue littérature qui date déjà de 2008 où on avait fait une recension des interventions qui avaient été faites sur les trous musculosquelettiques. Puis il y avait beaucoup de choses qui concernaient la manutention. Donc, c'est tiré pas mal de cette revue-là que j'avais faite. Il y avait deux logiques dominantes. Une logique que j'ai appelée par les contraintes. C'est assez classique, que ce soit en manutention ou dans la prévention des trous musculosquelettiques. On voit beaucoup ça. C'est-à-dire diminuer les fameux problèmes dont je parlais tout à l'heure. Donc, on parle plus de facteurs de risque, d'exigence, le terme fourre-tout, un peu de charge de travail ou la demande qui est adressée aux travailleurs. Puis en parallèle avec ça, évidemment, c'est souvent fait de façon conjointe. On va essayer de donner des ressources ou des capacités, comme le dit Sam, pour pouvoir fonctionner en fonction de ces contraintes-là auxquelles je suis exposé. C'est la plus répandue, l'approche par les contraintes. Vous avez bien compris, l'idée, c'est d'améliorer les conditions dans lesquelles se fait la manutention. On parle de normes. On parle de chartes, d'abacles, d'équations quelconques qui établissent des seuils à ne pas dépasser. Puis on vérifie si dans l'environnement de travail-là, ces seuils sont dépassés, oui ou non. Puis là, je ne suis pas exhaustif. Je vous ai mis une série d'outils qui sont utilisés de façon assez importante qu'on voit dans les interventions. Puis voici quelques-uns des facteurs auxquels on s'attaque en termes de contraintes. Les tonnages. On limite le tonnage à 10 tonnes par jour. Si on est au-delà de ça, il faut faire des actions sur le tonnage. Sinon, les travailleurs peuvent se débrouiller. Ensuite, on va fixer des poils unitaires au niveau des charges. On va fixer des hauteurs de prise, de déplacement, etc. Quand je parle beaucoup aux intervenants sur le terrain, puis je l'ai constaté à maintes reprises, nous-mêmes, quand on est intervenu, quand on touche à ces choses-là, on touche à des contraintes, mais on touche aussi directement les facteurs qui sont en lien avec la productivité des entreprises, leur capacité d'être compétitifs dans leur environnement. Et quand on les approche uniquement de cette façon-là, on a une réaction un peu défensive, on a plus de difficultés à essayer de convaincre. Je ne dis pas du tout qu'il faut abdiquer sur ces choses-là. Le détonnage, je suis rentré dans certains milieux où on avait du 30 tonnes qui était proposé aux travailleurs, qui était trois fois plus que la norme. Sauf qu'une approche uniquement centrée là-dessus rend un petit peu, si on veut, défensif les gens à qui on s'adresse. L'autre approche, qui est l'approche par les ressources, qui est un complément à celle qu'on vient de voir, ça vise à procurer aux manutentionnaires des moyens pour faire face aux contraintes qui sont rencontrées. Il y a deux grandes avenues qui sont exploitées. Montrer des techniques de manutention sécuritaires aux gens. Vous avez tous entendu parler d'eau-droige, nous fléchis, faire face à la charge, y aller lentement, etc. Et des outils d'aide à la manutention. Ça, on met beaucoup de pression pour qu'il y ait des équipements qui soient donnés aux manutentionnaires pour faire face aux contraintes auxquelles ils se sont exposés. Les problèmes qui sont identifiés avec ces approches-là, ce sont quelques problèmes dominants. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une simplification importante de la complexité des situations de travail auxquelles les gens, les manutentionnaires, sont confrontés. On cible un problème, on en cible quelques-uns, auxquels on apporte la bonne solution pour faire face à ce problème-là. Ce qu'on attend des manutentionnaires, c'est qu'ils exécutent cette solution-là quand ils rencontrent le problème. Ce qui a été une contrainte, ce qui est beaucoup étudié en manutention, puis on met beaucoup le focus là-dessus, avec raison d'ailleurs, mais il y en a d'autres, c'est les surcharges au niveau lombaire. Il faut éviter d'avoir des chargements importants au niveau lombaire. C'est ce qui crée les problématiques de TMS que les manutentionnaires rencontrent. Donc, pour faire face à ces contraintes-là, on peut jouer sur l'environnement de travail, bien entendu, mais on va proposer des techniques sécuritaires de manutention. Garder son dos droit, prendre la charge lentement, bouger les pieds vers le lieu. Le répertoire de ressources dont on parlait tout à l'heure, de capacité qu'on peut donner aux manutentionnaires, vous voyez qu'il est très limité. On donne quelques techniques, puis on pense que ça va être d'application générale. Peu importe les caractéristiques des situations que les manutentionnaires, ils devraient toujours plier leurs genoux, ils devraient toujours faire ça comme ça. Alors que les techniques sécuritaires, moi, ce qui m'appelle, c'est une des ressources exploitables par les manutentionnaires, et il va exercer un jugement, si on lui offre les possibilités d'action, de pouvoir l'utiliser si c'est approprié en fonction de la situation où il fait face. Si c'est une charge qui est très lourde, posée au sol, on n'a pas beaucoup d'espace, ce sont des techniques super intéressantes à exploiter. Mais on ne devrait pas faire un dogme avec ça, puis leur demander de toujours utiliser ces techniques-là. L'autre limite qui m'apparaît importante, c'est que l'approche, on traite les problèmes un à un. Comme si les travailleurs, il y a comme une file d'attente de problèmes. On traite le premier, on traite le deuxième, on traite le troisième. Alors que ce qu'on a vu, nous, c'est que les problèmes se présentent en interaction. C'est-à-dire que quelquefois, il peut y avoir des problèmes de surcharge, il faut aller faire rapidement, etc., etc. Donc, les travailleurs font des compromis. Si vous vous ramenez au but, que je parlais tout à l'heure, entre réalisation, intégrité et tout, ils vont faire des compromis, puis ils vont faire des choix acceptables, qui ne sont pas toujours possiblement les choix optimaux, avec la rapidité avec laquelle ça se fait, mais ils vont faire des choix acceptables en fonction de leur perception du problème. Je vous donne l'exemple d'utilisation d'un lève-personne dans les centres de soins. Je pense que le titre reflète bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est une option, ce n'est pas une obligation. Tout comme les techniques sécuritaires, la possibilité de pouvoir utiliser un lève-personne quand la situation s'y prête peut être intéressante. Le fait de dire qu'il devrait toujours l'utiliser, comment ça se fait qu'il ne l'utilise pas, pourquoi on leur a fourni cet équipement-là, comment ça se fait qu'il passe à côté, il peut y avoir plein de raisons. Quand on analyse ce qui se fait dans la situation de travail, on peut les dégager, ces raisons-là. Est-ce que j'ai été formé pour pouvoir utiliser cet appareil-là correctement? Est-ce qu'il correspond à la variabilité des patients auxquels je suis confronté? Avec certains patients, je vais décider de ne pas l'utiliser. Avec un autre patient, je vais décider de l'utiliser. Est-ce qu'il est disponible quand j'en ai besoin? Ou est-ce que je suis obligé de courir pour aller chercher à certains endroits? Et en termes de conflit de but, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est compatible avec la charge de travail? J'aime plus ou moins utiliser ce terme-là parce qu'il est un peu flou, mais est-ce que ça correspond aux objectifs de production qu'on me demande? Caroli a fait une étude, je trouvais, très intéressante sur l'utilisation de ces appareils-là qui modifient l'utilisation du corps du préposé au bénéficiaire et la relation qu'il peut entretenir avec le patient, donc qui peut être un obstacle à son utilisation dans ces contextes-là. Et il y a une étude assez récente de Maras que, finalement, on pensait qu'utiliser un lève-personne, voilà, on éliminait complètement les contraintes. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que pour le pousser tiré au sol, ça crée des forces en cisaillement qui peuvent être importantes et qui peuvent peut-être faire en sorte, soit de façon consciente ou inconsciente, que les préposés décident de ne pas utiliser ces appareils-là. La dernière limite qui rejoint, qui fait un petit peu la synthèse, qui est une combinaison des deux, le manutentionnaire dans les approches qui sont utilisées actuellement, il est vu comme quelqu'un qui exécute des techniques, qui va utiliser un appareil à un moment donné, mais il n'est pas vu comme quelqu'un, moi j'appelle ça un preneur de décision, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde l'environnement dans lequel il se situe puis décide en fonction des possibilités qu'on lui offre de pouvoir adapter son activité ou de pouvoir adapter ses choix en fonction des problématiques qu'il rencontre. L'exemple que je donne, qui est une analogie que j'utilise souvent, soit quand je donne des cours ou que je fais des présentations plus larges publiques, c'est de dire, admettons, pour un golfeur, ce que je vais te donner comme ressource, c'est un bois 1, puis joue ta ronde de golf au complet avec le bois 1, indépendamment des conditions dans lesquelles tu vas te retrouver, terre de départ, etc., etc. Puis en termes, j'aurais pu rajouter des facteurs de conversion, on dirait, bien, est-ce que j'ai un cadet avec qui je peux communiquer, échanger de l'information, est-ce que j'ai pris des notes sur le parcours qui me permettraient de... Non, tout ce que tu peux avoir, c'est un bois 1, puis tu n'as pas le choix, en fait, tu... Alors que l'idée, c'est de donner des ressources dans l'environnement, des conditions qui permettent l'utilisation en fonction de la direction du vent, de l'intensité, etc. Qu'est-ce qu'on propose? C'est pour ça que je disais, entre autres, que je trouvais intéressant, M. Fadison a terminé avec la co-analyse des pratiques, je crois, dans une situation de travail. Je pense qu'on s'en va beaucoup dans cette... C'est similaire à ce qui a été présenté. C'est-à-dire, moi, je parle de co-construction des possibilités d'action dans une situation réelle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qu'on demande à l'intervenant, si on veut, formateur, c'est lorsqu'il rentre dans... On a fourni des outils pour faire ça. Une analyse qui est préalable de l'activité, évidemment, on ne parle pas d'une granulité, je ne parle pas d'une analyse fine de l'activité de travail, mais une analyse assez globale qui nous permet d'identifier des situations-problèmes auxquelles les manutentionnaires sont confrontés dans un milieu. Ensuite, on forme un groupe de travail. On parle, dépendamment, des endroits d'à peu près de 5 à 10 manutentionnaires, une moyenne d'à peu près de 7 manutentionnaires. Des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui en ont moins, des gens qui sont blessés. On essaie d'avoir une certaine hétérogénéité des manutentionnaires dans ces groupes-là quand c'est possible de le faire. Et on part de la façon dont eux fonctionnent dans leur milieu de travail, les savoir-faire qu'ils ont développé dans cette situation-là et les gens en parlent. Les gens discutent entre eux. « Moi, je fonctionne de cette façon-là. Moi, ce n'est pas comme ça que je fais ça. » Donc, il y a des échanges qui sont faits. Et la prétention qui est en arrière de ça, c'est qu'on crée des conditions favorables en termes de développement de compétences individuelles et collectives. Les gens se regardent faire, s'analysent, apprennent en faisant, ce qui est très important dans mon contexte à moi, qui est de la manutention. On parle de savoir-faire moteur en particulier. Donc, il faut les pratiquer, il faut les mettre en action. Ils apprennent avec les autres et ils apprennent aussi des autres parce qu'il y a des échanges, on peut parler de quelle façon, etc. Mais j'ai la prétention de dire que les gens peuvent même apprendre à transposer ce qu'ils apprennent dans cette situation-là à d'autres situations qui, par ailleurs, on n'a pas le temps de couvrir dans le temps qu'on a pour donner ces formations-là parce qu'on ne peut évidemment pas tout couvrir les situations problèmes que les gens vont rencontrer. On espère qu'avec les apprentissages qui se font là, il va y avoir transfert ou réflexion sur les autres situations qui causent des problèmes aux manutentionnaires. En parallèle avec ça, on a dit que ce n'était pas suffisant de développer ça. Il faudrait avoir des conditions propices et des ressources pour pouvoir faire face aux difficultés. Donc, les manutentionnaires, ce n'est pas rare dans ces dynamiques-là, ils vont dire « Ouais, mais tu me demandes de faire ça » ou « Je voudrais peut-être pouvoir faire ça, mais là, je n'ai pas la situation, je suis en contrainte d'espace, je n'ai pas de place pour bouger mes pieds, la charge ne bouge pas, etc. » Donc, en parallèle, on peut questionner les conditions dans lesquelles se fait la manutention qui nous permettent de revenir sur l'aspect des ressources, des capacités, des conditions favorables à la mise en place de ces savoir-faire-là qui sont utilisés déjà ou qui ont certaines limites par rapport à ça. Une de mes appréhensions par rapport à ça et qui s'est confirmée lorsque je présente ces choses-là à des gens qui voudraient utiliser l'approche, c'est-à-dire qu'on a un peu peur de se retrouver dans une situation réelle, même si on l'a analysée un peu préalablement, de commenter au fur et à mesure les savoir-faire. Les gens vont parler entre eux, mais le formateur qui est là a aussi à diriger cette discussion-là, challenger peut-être un peu les façons dont c'est fait dans le milieu, voir un peu les compromis que les manutentionnaires font. Pour pouvoir faire ça, nous autres, ça nous apparaissait que les formateurs devaient, en quelque part, pouvoir lire, si je peux me permettre ça, les méthodes de manutention, les savoir-faire qui sont utilisés par les manutentionnaires. Donc, on a élaboré ce qu'on a appelé des règles d'action, puis en quelque part, je regrette le mot « règles » parce que « règles », ça fait beaucoup référence à « je dois faire ça ». Ce n'est pas ça que j'entends. Ce sont des principes qui organisent le mouvement ou le geste des manutentionnaires, puis qui permettent aux gens de sortir des commentaires qui concernent toujours la posture. « Votre posture n'est pas correcte, le dos n'est pas correct », etc. Donc, les commentaires étaient exclusivement à cet effet-là, alors que la complexité d'un savoir-faire moteur en manutention, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça concerne l'équilibre, ça concerne la dynamique du mouvement, ça concerne la façon dont on utilise notre corps, ça concerne la façon dont on utilise les charges. Et ça, on a la prétention de dire que ça constitue un peu le vocabulaire des manutentionnaires qui permettent aux formateurs d'échanger avec les manutentionnaires, mais aux manutentionnaires d'échanger entre eux aussi, de se comprendre, d'établir un vocabulaire qui permet de dire « ouais, mais là, tu es allé trop vite, le mouvement, comment tu t'es servi de ton corps ? » Donc, on leur propose des façons de pouvoir échanger, puis de la même manière qu'on peut se comprendre entre musiciens, puis qu'on peut se comprendre parce qu'on a un langage commun, bien, on pense que ces règles-là peuvent permettre ça. Il y a des règles d'action qui concernent le mouvement plus directement, mais qui concernent aussi les modalités d'organisation de leur travail. Un des défis que je vois, je le situe vraiment au niveau où moi, j'interviens davantage, c'est-à-dire, je me suis inspiré de ce document-là, en fait, ce qui est à l'intérieur des axes, c'est moi qui ai mis ça là, mais je me suis inspiré surtout de l'axe, c'est-à-dire le caractère stratégique pour une entreprise, du métier ou de la profession qu'on regarde, et la reconnaissance qu'on peut avoir de l'expertise de ces gens-là. Moi, je suis là. J'interviens avec des manutentionnaires. Dépendamment dans quel secteur j'interviens, effectivement, des manutentionnaires peuvent avoir quelque chose de très stratégique pour l'entreprise. Je parle sur les entrepôts de distribution et tout, c'est la majorité des gens, ce sont des manutentionnaires, c'est le core business, si on veut, de l'entreprise à ce niveau-là. Mais la majorité du temps, ce sont des gens qui n'ont pas été formés, qui sont sous-qualifiés, puis en plus, on ne reconnaît pas du tout, du tout, de leur expertise. Dans ce contexte-là, essayer de vendre l'environnement capacitant, il faut que les gens apprennent, il faut leur donner des... C'est plus compliqué, un petit peu, de faire ça. Mais ça demeure, je crois, un challenge avec les populations avec lesquelles, moi, j'interviens. Merci. Merci.